Le Conseil des ministres de ce mercredi 4 mars, premier jour de la visite d'Etat du président de la République Alassane Ouattara dans le Basse-Sandra, a examiné plusieurs communications, adopté des projets de décret et pris des mesures individuelles. Ainsi, après examen de la revue sectorielle du premier CDD, le Conseil a dit sa satisfaction quant au déroulement des différents projets. Il apparaît que la mise en œuvre des projets du premier CDD au cours de l'année 2014 a connu une avancée globalement satisfaisante, avec la mise en route de la quasi-totalité des projets et des programmes qui sont concernés. L'année 2015 verra certainement la fin de ces projets et l'inauguration de la plupart des grands projets qui ont été engagés au titre du CDD en 2014. Ces réalisations vont porter à environ 300 milliards de francs CFA, donc près de 75% du premier CDD, le cumul des ressources directement injectées dans l'économie ivoirienne à la fin décembre 2015. Et comme vous le savez, un deuxième CDD a été signé en décembre 2014. Au niveau de la gestion des marchés publics et de l'exécution du budget 2014, le Conseil a noté une évolution satisfaisante. Au niveau des dépenses, le taux de réalisation s'est élevé à 97,2%. Il convient toutefois d'insister sur le niveau élevé des dépenses d'investissement, le niveau qui a été le plus élevé de notre pays, 1 126 milliards de francs CFA, donc en 2014. Il y a lieu également d'insister sur le niveau important de ce que nous appelons les dépenses pro-pauvres, les dépenses dont le but est de lutter contre la pauvreté et de réduire les disparités au plan social. Donc le Conseil note que la gestion des marchés publics évolue de façon satisfaisante, notamment en ce qui concerne le recours à l'appel d'offres ouvert. Donc l'appel d'offres ouvert devient le principe d'acquisition de biens et services. Et je dois indiquer également que d'importants efforts continuent d'être faits pour réduire les délais de passation des marchés. Nous étions à plus de 300 jours, si vous vous en souvenez, en 2013. L'objectif qui est visé, c'est d'arriver à 88 jours exactement. Et puis dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, le gouvernement entend désormais clarifier le marché de la téléphonie mobile. Réduire le nombre d'opérateurs et surtout faire en sorte que les opérateurs qui ne respectent pas leur cahier des charges, qui ne sont pas à jour de leurs engagements, progressivement sortent du marché. Tout cela pour permettre à ce marché de devenir plus lisible, plus compréhensible et de devenir plus fort également. L'option qui est prise, ce n'est pas le retrait pur et simple des licences qui sont déjà accordées aux opérateurs en difficulté. La proposition leur est faite, je dis bien la proposition, parce qu'il ne s'agit pas d'une injonction de l'État de Côte d'Ivoire, mais d'une proposition qui leur est faite d'opérer un regroupement que l'État accompagnerait pour constituer le quatrième opérateur sur le marché de la téléphonie mobile en Côte d'Ivoire. Le préfet de la région de Saint-Pédro a pris part à ce conseil des ministres, comme il est de coutume, lors des visites d'État. Il a fait un état de lieu précis de la situation dans le Bas-Saint-Dra et relevé les difficultés et les attentes des populations.